... Avez-vous déjà mangé du pigeon ? Mieux, en avez-vous déjà cuisiné ? C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui avec un pigeon farci au mori, le champignon star du printemps. Une recette facile, gourmande et surtout qui change des volailles traditionnelles. C'est pour changer du magret de canard. Si on veut surprendre ses convives, le filet de pigeon, le suprême, a pour moi le même aspect que le magret de canard. Mais beaucoup moins gras que le magret de canard. Et beaucoup plus fin. Sans être toutefois relativement si cher que ça. Précisément, 17,50 euros le kilo. Pour au final un plat surprenant avec en prime les conseils d'un chef, Jean Cazorla. On la lève là ! Ariégeois, pure souche, Jean s'est installé dans cette magnifique demeure à Tarascon-sur-Ariège, au coeur d'une terre qui lui est chère. Le département d'Ariège, c'est le département où je suis né, donc c'est la nature, c'est le tiroir, on est accroché. Chaque fois que je me suis rendu à Paris ou à Nice pour travailler, il manquait toujours quelque chose, donc j'avais besoin de revenir dans mon pays, entre guillemets. Un pays au terroir idéal, tout comme le climat, à mi-chemin entre le climat montagnard et méditerranéen. C'est agréable en hiver, agréable en été, on a vraiment un climat facile. C'est vrai que moi, j'ai une saison préférée, c'est le printemps, c'est parce qu'on a tous ces petits nouveaux légumes qui sortent, et c'est vraiment un plaisir de travailler les asperges, les petits pois. C'est ce qui nous permet de colorer les assiettes et de donner du plaisir aux clients. Des clients qu'il séduit notamment avec ce plat. Allez, deux pigeons pour l'assiette, là, ça marche ? La recette la voici, avec une toute première étape, la confection de la farce. Alors la farce, on va prendre les abatis, les foies et les cœurs, des champignons, un petit peu de persillade et des dés de pain. Et c'est parti, le chef fait tout d'abord revenir les abatis dans l'huile chaude, il les réserve, il fait cuire ses champignons de Paris suffisamment pour qu'il perde de toute leur eau. Si on ne le cuit pas assez, il va rendre de l'eau dans la farce. C'est pas le but. Il y a une toute petite coloration. On va en profiter pour mettre notre persillade, du persil et de l'ail. Attention de ne pas surcuire pour ne pas brûler l'ail. Dernier ingrédient, la mie de pain. Et ne reste plus qu'à lier le tout avec un oeuf et ajouter deux cuillères de parmesan râpé. Et notre farce est à point. Il y a le fromage, il y a tout dedans. Allez, on s'attaque aux pigeons, un produit que notre chef a l'habitude d'aller récupérer chez Aurélia, une jeune éleveuse habitant non loin de là dans la campagne arriégeoise. Bonjour Aurélia, tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Impeccable. Aurélia élève depuis quelques mois 55 pigeons, des myrtilles multicolores à la chair tendre et relevées. Pour les rassurer, on leur parle. C'est nous ! Le pigeon s'adapte très bien à toutes les saisons. C'est pour ça qu'il y en a dans toutes les parties du monde. La seule période où vraiment il y a une baisse de pondre, c'est l'hiver parce que ça joue sur la luminosité. Plus les jours sont courts et moins ils vont pondre en fait. Dès que le printemps et les beaux jours vont arriver, là, ils vont se lâcher et pas arrêter de copuler. Seul impératif, lorsque l'on élève des pigeons, concevoir une volière adéquate, surtout dans une région où l'ensoleillement est légèrement supérieur à la moyenne nationale. Les pigeons, il faut vraiment qu'ils soient à l'abri. Il faut que leur nid soit à l'abri et que le soleil ne tape pas directement sur les nids. Et oui, aucun courant d'air parce que le pigeon est très fragile, débranche et il peut très vite, sans remettre, ça les fatigue. Et c'est pas le but d'avoir des pigeons malades. Retour donc en cuisine où Jean s'attaque aux pigeons avec pour commencer un petit cours de désossage. Alors pour le désosser, on va donner un coup de couteau de chaque côté du bréchet et une jointure, hop, on vient, on casse. On tourne, on va venir couper ici, en plein milieu. Là, on a notre moitié de pigeon, là. Une fois désossé, ce que vous pouvez bien sûr demander à votre boucher, les demi-pigeons sont farcis. Un petit peu de couture, ça sert aussi en cuisine. On essaie de prendre que les pots pour éviter de transpercer le maximum les chers. Les pigeons sont ensuite assaisonnés, puis saisis dans une poêle à feu vif. Pourquoi on saisit une viande ? On emprisonne le goût de la viande à l'intérieur. Et ça va faire une croûte dorée. Une fois colorée, la viande rejoint le four à 210 degrés pendant 8 minutes. Dernière étape, la sauce, faite à base de jus de volaille et de morille, les champignons du moment. La morille, c'est quand même un champignon qui nécessite un petit bouillon parce que si on l'a mangé cru, la morille, on peut tomber malade quand même. Enfin, une petite noisette de beurre pour lier la sauce. Côté accompagnement, le chef a choisi des légumes de saison, des pommes de terre nouvelles qui seront dégustées en galettes après être passées par la case feu très, très vif. Mais aussi des petits pois, autres légumes très printaniers. Et voilà, tout est prêt. Et voilà, le pigeon. Il n'y a plus qu'à se régaler. Bon appétit. À vous d'épater vos amis. Avec cette recette, pour 4 personnes, il vous faudra 2 pigeons de 500 grammes, 100 grammes de champignons de Paris, 2 tranches de pain de mie, 2 cuillères à soupe de parmesan râpé, ail, persil, un oeuf, 50 grammes de morille, 100 grammes de jus de volaille, 8 minutes au four à 210 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada